La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 20 décembre 2022. Réaume Quotidien s'intéresse principalement à la présidentielle de 2024 et titre « La majorité obnubulée par une troisième candidature ». Et l'analyse de ce journal trouve fou ce qui se passe à l'Alliance pour la République et chez leurs partisans. Ils sont manifestement obnubulés par une troisième candidature de leur mentor Macky Sall. C'est le ni oui ni non qui les empêche de dormir, car pour nombre d'entre eux, il n'est pas question pour Macky de ne pas se représenter en 2024. Alors, les sorties médiatiques se multiplient dans une cadence frénétique, une façon ainsi de mettre la pression sur le Grand Manitou, car pour eux, il n'est pas question qu'ils cèdent aux pressions de l'opposition et d'une bonne partie de la société civile. La suite de l'analyse d'Assane Somme à lire à la page 4 de Réaume Quotidien, où il va au-delà des faits, pendant que son collègue Montmarty Sissé s'interroge sur la suite à donner au rapport de la Cour des comptes. Un rapport qui risque de finir sous le coup de Macky Sall, prévient-il ? Mais selon Aluntine et Mouniaï Sissé, respectivement fondateurs d'Africa Jump Center et de l'ONG 3D, il faut des sanctions à la hauteur de la faute. Et si l'opposition dépouille la bête, comme l'indique Assa Une ou Alfu Koteyan sur le rapport de la Cour des comptes, l'info voit une pression sur le Macky pour des poursuites judiciaires contre les épinglés du Covid-Gate. Un sujet qu'enquête juge tabou, indiquant que le ministre de la Justice n'a pas souhaité hier aborder la question lors de la conférence nationale des chefs de parquet. Les députés Guimari Sanya et Minata Touré, eux, veulent y contraindre avec le dépôt d'une question orale. Et le parquet reste à faune, signale ce journal. Le journal LAS aussi nous apprend le dépôt de questions d'actualité par Minata Touré et Guimari Sanya qui interpellent le gouvernement sur le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Force Covid. Le réveil rapporte des révélations explosives du Parti démocratique sénégalais sur le budget 2023, la gestion des fonds Covid, le TER, entre autres. Et la tribune se fondant sur le rapport de la Cour des comptes concernant le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dévoile comment Dussar et Remes Ngom gonflaient les chiffres des cas de Covid pour faire peur aux Sénégalais. Face à tout cela, la tribune estime que Makissal est obligée de sortir le bâton. Le même Makissal a fait arrêter Pape Alégnon sur un croix le réveil qui annonce une riposte de la CAP et note que les organisations internationales dénoncent cette nouvelle arrestation. Pape Alégnon est encore arrêté moins d'une semaine après sa liberté provisoire, souligne Vox Populi, qui souligne que le procureur qui ne like pas son live avec Mola Morgan a saisi Mamadou Sec, le juge du deuxième cabinet, pour que son contrôle judiciaire soit révoqué. Arrêté par la DIC hier, le journaliste risque un autre mandat de dépôt prévu en Vox Populi. Et d'après Source A, c'est le mandat d'Amené qui a été décerné par le juge d'instruction. Par conséquent, Pape Alégnon a été arrêté chez lui hier soir par la Division des investigations criminelles. Pape Alégnon passe de retourner en prison, en déduit les échos. Pendant que Réoumi Cotidien revient largement sur le procès des deux députés du PUR qui risquent deux ans de prison ferme selon le réquisitoire du procureur. Et en plus de risquer deux ans de prison ferme, ils pourraient payer 500 millions d'amendes car c'est ce que la défense de Amin Dainibi a réclamé. Ils ont donné une autre version, cette fois-ci soft, de ce qui s'est passé dans l'hémicycle, rapporte aussi Vox Populi. Et d'après Sud Cotidien, les députés Mamadouniang et Massatasomb de Yewi Askanui risquent la révocation suite à l'agression dont ils seraient coupables contre leur collègue Amin Dainibi de la paire. Pour cause, si le tribunal des flagrants délits qui a mis en délibéré sa décision au 26 décembre prochain statut dans le sens de la peine requise par le parquet, les deux parlementaires vont tout simplement perdre leur poste à l'Assemblée nationale, litant dans les colonnes de ce journal. Et le journal de Madiambalian annonce un coup de pied du juge, revenant aussi sur le procès des députés Massatasomb et Mamadouniang. Pas de sursis pour des violences faites aux femmes. Plaite ce quotidien pendant que Libération nous dit tout sur le scandale du trafic de passeports, de services, les fausses notes verbales, les ordres de mission bidons entre autres. Libération livre les aveux de Khardiatou Tangyong qui soutient que c'était sa première tentative et cela a été un échec. D'après ce quotidien, la signature de la directrice du protocole du ministère des Affaires étrangères a été imitée sur 12 notes verbales dans cette affaire et nous raconte la perquisition accablante à la CPEX dans le bureau de la mise en cause principale. L'observateur, pendant ce temps, fait zoom sur les partis politiques et syndicats pour voir et dévoiler le règne sans fond de certains dirigeants pour qui les organisations finissent par devenir une propriété privée. Et Dakar Times, sur le nouveau type de député, s'interroge. Où va ce pays ? Des députés accusés de viols poursuivis pour trafic de phobies, trafic de passeports, entre autres, que ce journal expose à sa une. Et la une de stade est occupée par Messi. Est-il le plus grand, se demande le quotidien du sport qui le signale parmi les monstres sacrés du football ? Et Réumi Quotidion nous apprend pour sa part que le Sénégal termine à la 10e place mondiale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.